bonjour à tous on se retrouve alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais refaire une vidéo concernant le boîtier additionnel le boîtier additionnel c'est un c'est un sujet qui suscite énormément d'interrogations énormément de questions donc j'ai sur ma page youtube sur ma chaîne youtube j'ai énormément de questions dont un abonné qui m'a fait une remarque il ya il ya maintenant quelques semaines il n'y a pas très longtemps comme quoi et ça faisait maintenant un an que j'avais posté donc la dernière vidéo concernant ce sujet et que ça pourrait être un bon sujet un bon moyen de faire un bilan un débriefing un retour sur expérience de cette année que où j'ai roulé avec mon boîtier additionnel donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée je lui ai dit et puis je le salue au passage ça me permet en même temps de répondre à énormément de questions qu'il ya sur sur la chaîne donc donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo par où je vais je vais commencer alors déjà je rappelle que la meilleure des choses à faire quand on souhaite gagner de la puissance ça reste la reprogrammation ça ça s'est fait c'était une petite parenthèse maintenant si j'avais un conseil à donner concernant le boîtier additionnel je dirais que moi on y touche et mieux c'est alors je vais m'expliquer donc quand je dis qu'il faut y toucher le moins possible c'est surtout éviter de le débrancher rebrancher débrancher rebrancher maintes et maintes fois et aussi éviter de vouloir régler ou moins dérégler le boîtier donc je vais expliquer un petit peu plus pourquoi pourquoi je dis ça voilà force de rouler avec avec un boîtier additionnel donc tout début j'ai énormément de commentaires sur ça tout le monde trouve qu'il ya il ya un réel changement au comportement de la voiture beaucoup plus souple beaucoup plus de reprises etc donc ça on sent tout de suite la différence et à force de rouler avec eh bien on va s'habituer à cette nouvelle conduite à ce à cette nouvelle motorisation et au bout de plusieurs mois on a l'impression que le boîtier n'est plus efficace ne fait plus son son travail et là on se dit bah on va aller mettre les mains dans le moteur et puis on va venir débrancher comment dire le le boîtier et peut-être venir dérégler ou essayer d'augmenter la puissance du boîtier mais là faut savoir qu'on ne fait rien de bien ce que je peux conseiller c'est de si vraiment on a ce phénomène là que le boîtier n'est plus efficace c'est juste de venir débrancher le boîtier le remettre en mode d'origine donc enlever le boîtier et puis reprendre la voiture sans le boîtier et là on va tout de suite se rendre compte que au final le le boîtier fonctionné très bien on va se retrouver avec un véhicule bas qui est beaucoup moins nerveux qui est beaucoup plus lourd ce que on avait trouvé ce qu'on avait gagné avec le boîtier donc voilà maintenant qu'est ce que je peux vous donner d'autres comme comme retour sur expérience bas au niveau fiabilité au niveau du véhicule j'ai jamais eu aucune panne donc ça c'est ce qui revient aussi c'est ce que ça va abîmer la voiture moi j'ai jamais eu de panne sur mon véhicule ça fait un an et demi la voiture n'a pas été au garage a juste fait une révision rien de rien de particulier maintenant je sais que je suis pas non plus un excité de la pédale moi ce que je recherche avec le boîtier c'est surtout avoir ce améliorer le couple et avoir à vraiment un confort de conduite donc c'est dans les dans les insertions dans les doubles quand on ont fait des dépassements etc avoir un petit peu plus de reprise bien collé au siège et puis et puis avoir une souplesse de conduite tout simplement donc je suis pas de vitesse je suis pas d'excès de vitesse moi j'essaye donc voilà donc après je suppose que si évidemment on tape plus dedans si on a une conduite beaucoup plus sportive etc on doit comme n'importe quand même sans boîtier on use on use prématurément les pièces ça il faut pas que l'on se cache maintenant je connais du monde qui qui ont déjà utilisé des boîtiers et qui faisait des des courses si des petits rallye dans des rallye qui faisait des des courses de côtes etc nous n'ont jamais eu de soucis de ce côté là donc maintenant aussi il ya un sujet qui revient qui revient assez souvent le sujet de l'assurance alors c'est un sujet qui est très complexe parce que évidemment c'est compliqué c'est compliqué il faut savoir que il n'y a rien qui interdit de rouler avec un un boîtier ou une reprogrammation là je vais je vais parler aussi de la reprogrammation parce qu'elle est incluse dedans il n'y a rien qui interdit la seule chose c'est que ça doit être déclaré et c'est là où ça pose problème c'est que bah déclaré ça veut dire bah l'assurance et l'assurance est pas très pour de ce j'ai jamais fait j'ai jamais fait mais mon avis si j'arrivais à l'assurance en disant bah je conduis avec un boîtier je pense qu'ils prendraient pas de risques et puis m'assurer pas de plus pour la reprogrammation il faudrait que je refasse faire une carte grise avec la puissance réelle donc après sur coût etc donc là c'est un sujet que je maîtrise pas du tout mais bon il faut savoir que si on roule avec un boîtier évidemment bah il ya des risques pour que on se fasse c'est pas on n'est pas dans la loi étant donné qu'on l'a pas déclaré voilà donc c'est un risque qu'on en cours il faut en être conscient maintenant moi avec mon expérience que j'ai j'ai mon boîtier comme je vous le disais je le démonte pas comme ça tous les tous les quatre matins moi je le laisse et j'ai même fait mes révisions avec enfin la voiture elle est allée au garage le boîtier était encore branché j'ai fait le contrôle technique il était branché j'ai personne n'a jamais rien dit et puis je puis voilà maintenant si j'avais un accrochage si j'avais un accrochage donc avec ma voiture et que j'avais le boîtier l'avantage du boîtier c'est que on peut se retirer je le retire avant de avant de l'emmener au garage ou le et puis que les sphères viennent pour constater les dégâts je le retire tout simplement maintenant si éventuellement s'il y avait un gros gros pépins ou ou là ça serait vraiment la voiture à repart elle est complètement immobilisé tout là c'est un peu plus embêtant parce qu'on peut pas y accéder avant pour débrancher le comment dire le boîtier et bon là des gros gros accident il ya de grandes chances pour faire la vitesse après il faut que les gens ils soient responsables de ce qu'ils font maintenant ça peut arriver sans être en tort aussi voilà bah c'est un risque c'est un risque voilà donc je pense avoir fait le tour de des questions qui reviennent qui reviennent souvent maintenant si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à laisser regardez aussi les commentaires regardez aussi les commentaires j'ai des personnes aussi qui ont acheté des boîtiers qui mettent leur expérience j'essaye de les inciter aussi à donner leur avis sur sur leur boîtier de leurs ressentis etc pour qu'il y ait un maximum de d'avis à ce sujet et puis et donc voilà bah je vous dis à très bientôt à très bientôt 1 1 1 1 2 2 3 Sous-titrage FR ?